Imaginez que vous devez construire, pour un grand établissement scolaire, un emploi du temps tenant compte des contraintes des enseignants, des caractéristiques des salles, laboratoires de langue, laboratoires de physique chimie, salles de cours, amphithéâtre, etc., et de choix sur les emplois du temps des étudiants ou élèves. Ce problème devient très vite impossible à gérer par un simple individu dès que le nombre de salles, de classes et de contraintes des enseignants augmente car le nombre de données à prendre en compte est rapidement délirant. Heureusement, cette classe de problèmes difficiles est transformable en une gigantesque formule de logique boolean, c'est-à-dire dans l'ensemble vrai-faux, impliquant un grand nombre de variables que l'on va soumettre à un solver. Cette formule prend en compte les données du problème selon un codage donné, parfois difficile à identifier. Le solver pourra indiquer que la formule n'est pas satisfiable, on utilise le terme unsat, ou si elle est satisfiable, on dit alors qu'elle est sat. Dans ce dernier cas, et selon les solvers, on reçoit une liste des valeurs qui sont solution de la gigantesque formule. Cette approche concerne une large variété de problèmes, comme par exemple la résolution d'une grille de Sudoku, la conception de circuits électroniques pour des fonctions complexes, des problèmes d'organisation de chaînes de montage dans des usines, configuration de logiciels, la vérification de systèmes ou de programmes, etc. Sur le papier, c'est une belle histoire, mais dans la réalité, la résolution de la formule exige un nombre d'instructions très important. Les chercheurs Cook et Levine ont démontré indépendamment, au début des années 1970, que c'est un problème NP complet, c'est-à-dire qu'on pense que son temps de résolution croît de manière plus que polynomiale par rapport au nombre de variables impliquées. Hélas, le codage de ces problèmes implique rapidement des formules comportant un grand nombre de variables, facilement des centaines de milliers organisées en des millions de clauses. Donc, tous les moyens sont bons pour obtenir une résolution le plus rapidement possible. Dans la pratique, les formules de satisfiabilité que l'on soumet au solveur SAT, SAT pour satisfiabilité, ont presque toujours une forme particulière dite normale conjonctive. C'est-à-dire qu'il s'agit de et logique entre des clauses impliquant que des ou logiques entre des variables ou des négations de variables. Théoriquement, la recherche d'une solution à un problème SAT exige, pour une formule impliquant n variables boolean, d'examiner deux puissances n solutions. Pour s'en convaincre, il suffit de construire l'espace de recherche d'une solution qui s'exprime facilement sous une forme arborescente. On choisit donc une variable au hasard, qui peut prendre soit la valeur vraie, soit la valeur faux. Ensuite, pour chacune des valeurs possibles, on choisit une nouvelle variable qui peut elle-même prendre les deux valeurs possibles, et ainsi de suite. Si on construit l'arbre complet, on verra facilement qu'il engendre deux puissances n affectations de valeurs possibles aux variables. Cette complicité rend le calcul extrêmement long lorsque l'on a des centaines de milliers de variables, sachant que 2 puissance 32 est déjà égale à plus de 4 milliards. Pour éviter une recherche exhaustive, les solveurs actuels utilisent tous l'algorithme dit CDCL pour Conflict Driven Closed Learning, proposé en 1996 par Marques Silva et Sakala. Il est l'amélioration d'un algorithme plus ancien créé en 1968 nommé DPLL, d'après les initiales de ses 4 créateurs, Davis, Putman, Logeman et Loveland. CDCL progresse dans l'espace de solution et apprend progressivement les chemins qui ne sont pas intéressants afin de les éviter lors d'une recherche ultérieure. L'idée est de détecter au plus tôt les branches de recherche dont on peut prédire qu'elles ne permettront pas de trouver une solution, par exemple lorsqu'elles engendrent des contradictions au sein de la formule. Dans ces nombreuses implémentations, CDCL s'appuie souvent sur des heuristiques complémentaires, complexes à énoncer ici, dont l'objet est d'améliorer la performance de cette détection. Une autre piste est suivie par la communauté, l'exploitation du parallélisme. Cela a un sens puisque même nos téléphones mobiles embarquent des processeurs multi-cœurs et qu'il est déjà possible d'acheter des machines de force avec 32, 64, voire 96 ou 128 cœurs dans le public. Une nouvelle classe de solvers sont assignées, les solvers SAT parallèles. Plusieurs approches sont suivies. La première exploite la structure arborescente de l'espace de recherche qu'il découpe sur les premiers niveaux pour le diviser en 2, en 4, en 8, en 16 ou plus, sous problème. Cette approche est appelée divide and conquer puisqu'elle divise le problème en sous-problème plus simple, chacun soumis à un solver. Si l'un des solvers trouve une solution pour son sous-problème, alors la formule complète est SAT. Par contre, il faut que tous les sous-problèmes soient déclarés UNSAT pour annoncer que celle-ci est UNSAT. Cette solution a l'avantage de faire travailler les différentes instances du solver sur des sous-problèmes différents. Étonnamment, ce n'est pas forcément la plus efficace car on est souvent confronté à des situations où la complexité des sous-formules n'est pas équivalente, en particulier lorsque la formule est UNSAT, c'est-à-dire non vérifiée. La seconde approche, dite portfolio, consiste à avoir plusieurs instances de solvers paramétrées différemment qui traitent toute la formule originelle. Si l'un d'entre eux trouve une solution, alors la formule est SAT et on arrête toutes les autres instances du solver. De manière similaire, dès qu'un solver a terminé d'explorer l'espace de recherche sans trouver de solution, alors on peut déclarer la formule UNSAT et arrêter les autres puisqu'ils travaillent tous sur la formule d'origine. Cette seconde approche a un inconvénient évident. Il est fort probable que plusieurs solveurs soient amenés à examiner la même combinaison de valeurs, ce qui n'est pas optimal. Pour éviter cela, il est intéressant de partager l'information acquise par les instances du solver au fur et à mesure de leur progression. Ainsi, les chemins à éviter dans l'arbre d'exploration appris par un solveur seront connus de toutes les autres instances de ce solveur, ce qui limitera les calculs inutilement redondants. Mais partager des informations pose également des problèmes. Le premier concerne l'accès concurrent au sein de la base de données des informations apprises. Il faut trouver la bonne granularité de protection de l'information tout en garantissant son intégrité. Le second concerne la quantité d'informations apprises qu'il faudra dispatcher sur les autres instances du solveur. Trop d'informations impliquera un temps de traitement trop important par les différentes instances du solveur. Pas assez risque d'engendrer trop de calculs redondants et limiter l'efficacité du parallélisme. Bref, la mise en œuvre efficace de ce partage est loin d'être triviale. Les équipes de l'Ipsys qui travaillent dans ce domaine ont développé une expertise de pointe. En particulier, l'association de deux équipes différentes, l'une spécialisée dans les méthodes formelles et l'autre spécialisée dans l'algorithmique pour la concurrence, ont permis de développer des solutions originales à ces problèmes. Le prototype de solveur développé sur la base de ces solutions à partir de 2016 a obtenu la médaille de bronze au concours international de solveur associé à la conférence SAT en 2017, catégorie solveur parallèle. La version améliorée a obtenu la médaille d'or à ce même concours en 2018. Durant ces épreuves, il était face à des outils reconnus développés par les équipes de renommée internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada